Et oui, n'en déplaise à certains, le jeu vidéo ce n'est pas que faire pan-pan et cliquer frénétiquement pour détruire des joueurs russes sur le dernier MOBA en date. Le jeu vidéo c'est avant tout de la création et du partage et à ce niveau là, il demeure dans les mémoires collectives une expérience trop souvent ressassée sans qu'elle n'ait trouvé depuis l'héritier légitime. Cette expérience est celle procurée par les Temparks et autres Roller Coaster Tycoon, des titres où il est possible de créer, gérer et explorer librement son propre parc d'attractions. En 2016, le studio Frontier qui avait déjà fait Roller Coaster Tycoon 3 revient avec Planet Coaster, un titre malin, efficace, prenant, que nous allons tenter de résumer en 3 minutes. Dans Planet Coaster, le Big Boss c'est évidemment vous et vous allez avoir la possibilité de bâtir le parc de vos rêves à travers 5 biomes. Vous pouvez le faire évoluer selon votre gré dans la prairie, dans les canyons, dans les Alpes, sous les tropiques ou même dans les contrées idéales pour les parcs féeriques. Le thème a son importance pour donner une âme au parc tout comme la façon dont vous allez façonner son terrain grâce à des outils puissants et réactifs. Après quoi c'est à vous de voir pour agrémenter le tout d'attractions calmes, violentes ou des fameuses montagnes russes que l'on peut essayer soi-même, modeler selon nos envies et scénariser pour y placer des éléments déclenchés au passage du train. Tout est possible de ce côté là et c'est avec un malin plaisir que l'on fera souffrir ses invités avec des loopings et autres péripéties. L'outil à notre disposition est très puissant, il est intuitif, pratique et viendra vous épauler durant toute votre expérience, que vous souhaitiez façonner votre attraction à sensation ou même créer votre propre bâtiment. Un système de plan permet en effet de modeler les maisons et autres éléments du décor en additionnant plusieurs choses, pour par la suite les sauvegarder et les dupliquer, ou même les envoyer sur le cloud pour aider la communauté. Car oui, l'un des maîtres mots de Planet Coaster est le partage. Grâce au Steam Workshop, le joueur peut piocher dans les créations de la communauté ou même uploader directement les siennes. L'intérêt ? Une banque inépuisable d'idées et d'éléments pour vos propres parcs et une grande source d'inspiration si vous cherchez des parcs déjà faits. On pourra citer quelques perles comme le parc Star Wars qui vous offre un grand huit spatial qui fera rougir de désir Space Mountain, ou encore les superbes reproductions de Poudlard qui laisseront les fans d'Harry Potter rêveurs. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire dans Planet Coaster si ce n'est donner libre cours à son imagination et à sa créativité ? Et bien tout simplement gérer vos parcs. Dans les modes défis et campagnes, le but sera donc d'accomplir des objectifs souvent liés à la rentabilité du parc ou à ce qu'il a à offrir pour gagner des points et débloquer de nouvelles aventures. Ces modes sont aussi l'occasion pour les joueurs novices de voir ce qu'ont pu créer les développeurs et à ce niveau, il n'y a pas à dire, ça en jette. L'aspect gestion du parc vous imposera de faire attention au budget, à la fréquentation, aux recherches mises en place pour débloquer de nouvelles attractions ou éléments, et à vos employés qui travaillent dans le parc, de l'agent d'entretien qui nettoie les déchets, aux animateurs que l'on peut affilier à une attraction ou à une zone, en passant par le réparateur qui viendra dépanner une attraction tombée en ruine. Le tout permet aussi de gérer les vendeurs et leurs enseignes, allant même jusqu'à vous donner la possibilité de définir si tel vendeur mettra plus de glaçons dans les boissons pour réduire les coûts de production de chaque soda. Il existe pas mal de synergies à maîtriser, mettre par exemple un vendeur de frites après une attraction dont la file d'attente est conséquente permettra de nourrir les estomacs fatigués de vos visiteurs, et le fait d'augmenter le sel dans cette échoppe générera de la soif chez ces gens, ce qui les poussera à chercher un soda dans la boutique que vous avez idéalement placée un peu plus loin. Le tout s'avère complet et comme d'habitude, l'étape ultime passera par l'optimisation des allées et l'agrémentation de ces dernières avec toutes sortes de décorations. On pourrait vous en parler plus longuement, mais comme vous pouvez le voir, nous vous invitons à vous référer au test final et au preview et gaming live qui détaillent chacun des aspects du titre. Notez par ailleurs que le titre n'est pas exemple de défaut, il demande une grosse configuration dans le cadre de parcs immenses et très détaillés, ne brille pas forcément par sa diversité de contenu en matière d'attraction et aurait pu être un brin plus original côté gestion. Tout cela pour vous dire que Planet Coaster est un excellent jeu qui plaira à tout le monde si tant est que vous ayez un peu d'imagination et de créativité, idéal pour les gestionnaires, les amateurs de Lego et les grands enfants encore un peu rêveurs.